L'ensemble des avocats qui soutiennent le collectif de défense des victimes ont décidé d'écrire un courrier au procureur. Et dans ce courrier, le premier élément, c'est évidemment que nous nous réjouissons de l'ouverture d'enquêtes en ce qui concerne la situation dans le Nord-Kivu. Pourquoi ? Parce que nous avions transmis au procureur un ensemble de dossiers de plaintes concernant des Tutsis qui sont dans le Nord-Kivu et qui ont été victimes de crimes contre l'humanité. Et nous espérons que grâce à cela, les enquêtes vont progresser et les auteurs de ces crimes vont pouvoir, à court ou à moyen terme, être poursuivis. Par ailleurs, ce qui nous a un tout petit peu frappés aussi, et là nous avons exprimé au procureur notre préoccupation, c'est qu'il n'annonce pas d'ouverture d'enquête pour l'Itouri, donc en ce qui concerne l'EMA, victime d'Emilis Kodéko, ni en ce qui concerne le Sud-Kivu, c'est-à-dire la communauté Banyamoulengue, qui est victime depuis très longtemps d'actes et de crimes contre l'humanité. Donc nous avons dit au procureur dans le courrier qu'on lui a adressé que nous ne voulions pas de discrimination entre les victimes. Il ne peut pas y avoir une justice à géométrie variable. Nous n'excluons pas qu'il y ait des pressions faites sur des autorités de justice, comme le procureur à la Cour pénale internationale, pour orienter dans une seule direction ces enquêtes. Et ça, évidemment, le collectif des avocats, qui est soucieux d'une justice totalement indépendante, ne peut pas l'accepter. Alors, la question de l'espoir est très compliquée. Je trouve pour ma part que les enquêtes de la Cour pénale internationale sont longues, sont secrètes, sont insuffisamment soumises aux contradictoires. Mais il reste que lorsque les États ne bougent pas, ce qui est le cas ici avec la République démocratique du Congo, où les autorités judiciaires ne bougent absolument pas, c'est un outil judiciaire à la disposition des populations pour faire évoluer les choses. Il faut savoir, à cet égard, que la Cour pénale internationale a une compétence subsidiaire. Normalement, c'est l'État qui doit gérer cela. Et ce qui est frappant dans le dossier congolais, c'est que non seulement l'État n'a pas géré nos plaintes, mais nous avons des preuves que nous allons d'ailleurs déposer à nos dossiers concernant des autorités politiques, des autorités militaires et des autorités judiciaires qui sont en fréquentation actives avec les auteurs de ces crimes. Et donc là, il y a un vrai problème. Si l'appareil d'État lui-même soutient des actes criminels, il y a un vrai problème en ce qui concerne la façon avec laquelle la justice fonctionne. C'est une question majeure, parce que finalement, dans les États, le bon fonctionnement de la justice est la source première de la paix et de la tranquillité pour les populations. Aujourd'hui, les grandes fonctions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité des individus, l'exercice de la fonction de juger dans des conditions indépendantes, sans corruption, sans pression du pouvoir politique, eh bien tout cela n'est pas garanti dans le cadre des plaintes que nous avons déposées en République démocratique du Congo. C'est-à-dire la sécurité des individus,